Monsieur Boukhalfaï, ici, bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Alors la transition énergétique en Algérie, c'est inévitablement, et surtout le solaire, dans 4% de son ensoleillement, pourrait alimenter toute l'Europe, et c'est des données scientifiques qui sont communiquées aujourd'hui par les experts, entre les différentes étapes franchies sur le plan législatif et réglementaire, depuis 2011 à ce jour, l'exécution des réalisations de ce programme t'art-elle à se mettre en place ? Sommes-nous en retard aujourd'hui ? Merci. Je pense qu'il faut toujours comparer ce qui a été fait par rapport aux projections. Et donc effectivement, nous sommes très très en retard, puisque les projections qui avaient été annoncées en 2011, revues en 2015 et même en 2020, ont fait que les mégawatts qui devaient être installés n'ont jamais vu le jour, puisque les chiffres en 2020, déjà nous sommes en 2021, on devait être entre 2600 et 4500 mégawatts, alors que nous sommes autour de moins de 400 mégawatts. Donc le retard, il est évident, il est important. Il faut aussi le comparer par rapport à ce qui a été fait pendant cette période-là à l'échelle internationale. Donc il y a eu quand même une augmentation très importante des capacités installées, soit au Maghreb, en Afrique ou bien dans la région MENA. Et puis, au niveau même interne, on doit aussi regarder surtout par rapport aux capacités qui ont été installées depuis 2011 et qui concernent principalement les cycles combinés, c'est-à-dire que les centrales conventionnelles avec le gaz naturel, puisqu'on a vu le passage pratiquement de 11 000 mégawatts à 22 000 mégawatts en 2021, qui veut dire que pendant toutes ces années-là, on n'a pas fait grand-chose dans le domaine du solaire. Par contre, dans le domaine du cycle combiné, on a été très très fort au niveau des capacités installées. Mais justement, par rapport aux 4000 mégawatts projections en 2020, Donc, il y a un an, on devait les réaliser, alors que nous sommes à peine à 400, c'est qu'un dixième. Pourquoi tous ces retards ? C'est parce que nous sommes dans une situation de confort. On a le gaz, on continue à le consommer, alors qu'on doit aujourd'hui, bien sûr, l'économiser. Il y a d'abord des choix politiques qui ont été faits depuis un certain temps, dans lesquels l'orientation principalement vers l'utilisation du cycle combiné pour la production d'énergie électrique à partir du gaz naturel, avec des capacités autour de 1500 mégawatts à 1800 mégawatts par an. Et donc là, c'est quelque chose qui influe de manière négative sur la promotion et l'utilisation des énergies renouvelables en Algérie. Et ce qui me désole, c'est que je constate que nous sommes toujours dans cette tendance de vouloir mettre encore plus de cycles combinés, donc de consommer plus de gaz naturel. Et les énergies renouvelables sont laissées de côté. Et j'ai l'impression que cela ne risque pas de changer dans les prochaines années. On est dans une situation de surconsommation du gaz. Surconsommation, mais aussi nous avons une surcapacité dans le domaine du cycle combiné. Donc aujourd'hui, les chiffres qui ont été communiqués encore récemment, c'est que donc on va encore avoir 3600-3800 mégawatts cette année pour juste faire face au pic de l'été, alors que le pic, il est attendu autour de 17000-17600 mégawatts. Et que donc nous allons nous retrouver avec une surcapacité autour de 23000 à 24000 mégawatts. Donc ça veut dire que là, nous allons avoir une surcapacité installée, donc plus de consommation d'énergie. Et en général, cela va se répercuter sur le coût de production de l'énergie électrique. Mais justement, nous sommes en situation de surconsommation. Si on se réfère à quelques indicateurs chiffrés, le professeur Chetour avait donné que l'Algérie consomme l'équivalent de 800 millions de mètres cubes de gaz naturel par semaine. Et bien sûr, pour la consommation de l'électricité, c'est 40 milliards de mètres cubes par an. Alors, si aujourd'hui, on devait accélérer le processus, est-ce qu'on pourrait concurrencer certains pays ? Si on devait bien sûr réaliser les objections, les projections qu'on avait bien sûr fixées, est-ce qu'on pourrait concurrencer certains pays qui nous ont largement dépassés ? Comme par exemple l'Égypte qui est à 1668 mégawatts. L'Afrique du Sud, 3061 mégawatts. Les Émirats arabes unis, qui étaient les derniers, sont à 1887 mégawatts. Et bien sûr, la Jordanie à 1240 mégawatts. En l'espace, bien sûr, de 2 à 3 ans. Ils sont passés d'une puissance minimale à une puissance maximale. Ça, ce sont les chiffres qui ont été communiqués par l'Agence internationale des énergies renouvelables pour 2019. Effectivement, tous ces pays-là ont progressé de manière phénoménale en l'espace de quelques années. Pendant ce temps-là, nous avons été très en retard dans la mise en œuvre du programme des énergies renouvelables. Et je suis désolé de le dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il nous manque un chef d'orchestre pour pouvoir faire cette transition énergétique. Et ce chef d'orchestre n'est peut-être que le président de la République. On voit maintenant que depuis un certain nombre d'années, et surtout maintenant aussi avec les projections du programme de Sonnelgaz pour 2035, je vois très peu de place laissée aux énergies renouvelables dans le programme. Alors que Sonnelgaz, c'est une entité publique qui va bénéficier de financements publics, de l'argent de l'État. Elle va encore installer des milliers de mégawatts en cycle combiné. Mais qui coûte très cher avec le moyen de transport. Qui coûte très cher, mais aussi il y a une surcapacité qui va s'installer maintenant de manière durable. Alors que normalement, aujourd'hui, il faut arrêter le programme de déploiement de Sonnelgaz au niveau du cycle combiné. Et donc laisser la place aux énergies renouvelables. Donc c'est pour ça que j'appelle vraiment le président à prendre une décision radicale dans ce domaine-là, et de stopper le programme de Sonnelgaz pour l'utilisation des centrales cycles combinés, et donc de passer aux énergies renouvelables. Mais est-ce qu'on peut considérer que plusieurs années d'ombre, Sonnelgaz, on l'a vu ces derniers jours, c'est beaucoup déployé pour accorder pratiquement 33 000 foyers en une année. Est-ce que ça pouvait être alimenté par le solaire et ça aurait permis, bien sûr, d'augmenter les capacités installées, de les faire passer pratiquement à 100 mégawatts ? Tout à fait. C'est-à-dire que quand on regarde, il y a plus d'un an, on avait commencé à parler des zones d'ombre, et donc nous, on avait beaucoup d'espoir que cela devait se faire avec le recours à l'utilisation de l'énergie solaire. Cela ne s'est pas fait. Donc on a vu encore Sonnelgaz étendre son emprise sur le pays en termes de production et d'installation de capacités et de production d'énergie. 33 000 foyers, si on avait installé uniquement 3 kilowatts par foyer, nous aurions déjà 100 mégawatts. 100 mégawatts, c'est la capacité d'une usine qui se trouve en Algérie, qui a été mise en place il y a quelques mois. Et figurez-vous que cette usine qui se trouve dans l'Ouidae de Mila, elle n'a pas d'énergie électrique dans une zone industrielle, et donc il est obligé d'utiliser des groupes diesel pour pouvoir l'alimenter. Yannick, vous trouvez que c'est normal dans une zone industrielle, dans une unité qui va produire des panneaux solaires, elle va utiliser le groupe diesel pour produire son électricité. C'est vraiment aberrant comme situation dans laquelle vivent nos industriels. Et c'est pour ça que nous avons donc prévu la semaine prochaine de faire le tour de la question avec l'ensemble de novembre, et de voir un peu comment on peut booster ces aspects-là pour permettre à nos industriels et à nos entreprises, qui sont dans le service aussi, d'être partie prenante de ce programme des énergies renouvelables. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que nous avons des acteurs réels de la transition énergétique en Algérie, et qui pourraient produire en quantité suffisante de telle sorte à substituer à la consommation de gaz dans la fabrication de l'électricité ? Puisqu'on l'a dit au début de cette émission, 4% de notre ensoleillement pourraient alimenter toute l'Europe. C'est-à-dire que l'excédent pourrait être même exporté. Quand vous commencez un programme, en général on commence doucement, et on l'a vu dans beaucoup de pays, c'est-à-dire qu'on met quelques dizaines de mégawatts, et puis avec l'apprentissage, on commence à mettre des capacités plus importantes de l'ordre de la centaine, et aujourd'hui même de l'ordre du millier. Ça veut dire que là, avec l'apprentissage, nous allons avoir des capacités importantes. Pour vous donner un exemple qui peut, je dirais un petit peu, expliquer cette situation dans laquelle, par exemple, le ministère de la transition énergétique parle de faire 1000 mégawatts. Si vous avez besoin de 1000 mégawatts, vous devez avoir presque un millier d'ingénieurs. Vous devez avoir aussi un millier de personnes qui sont dans la partie de la HSE. Travailler en amont. Donc ça veut dire que là, nous n'avons pas ces personnes pour pouvoir, par exemple, déployer ce programme de 1000 mégawatts. Donc c'est pour ça que nous insistons pour que ce programme puisse être annoncé, détaillé, pour que l'ensemble des acteurs, l'ensemble des parties prenantes puissent participer dans ce domaine-là. Il ne faut pas aussi oublier une chose, c'est que faire 1000 mégawatts, Si aussi, ça veut dire qu'il faut qu'on ait du verre, qu'il faut qu'on ait de l'acier, qu'il faut qu'on ait de l'aluminium, il faut qu'on ait donc un certain nombre de composants pour la fabrication, par exemple, des panneaux solaires, ou bien des structures, ou bien du câble dont on a besoin, par exemple, ce type d'installation. Mais pour avoir ces installations et ces capacités qui seront installées à l'avenir, est-ce qu'il faudrait aussi, parallèlement, lever certaines contraintes auxquelles sont confrontées aujourd'hui ? Les producteurs, dans le domaine, par exemple, des énergies renouvelables, on parle pratiquement de marché, c'est inaccessible par rapport, bien sûr, aux capacités de sonne et de gaz qui sont installées aujourd'hui, mais il y a la contrainte des prix. Il faudrait l'examiner. La contrainte des prix ne se pose pas quand on commence à travailler dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez une unité qui produit 100 mégawatts et que vous vendez 5 ou 10 mégawatts et que pendant toute l'année, vous ne faites rien du tout, bien, vous avez des charges qui sont relativement importantes. Donc là, vous ne pouvez pas produire à un coût compétitif. Il faut que votre usine, qui est là pour produire 100 mégawatts, elle puisse produire 100 mégawatts par an. Ensuite, je pense que le processus qui a été mis en place par l'État, avec le dispositif en 2019, avec le dispositif du CKD, et ensuite qui a été revu avec son élimination et la création d'un nouveau dispositif en 2021, qu'est-ce qu'on a constaté ? On a constaté qu'il y avait un processus qui était destiné à permettre aux industriels locaux de pouvoir donc produire à un prix compétitif. Et puis, tout s'est arrêté d'un coup. On nous a sorti un nouveau décret. Ce décret-là, il a été mis en place par le ministère de l'Industrie, avec des objectifs d'entrée qui sont excessifs par rapport à ce qui est possible de faire. Donc, ça a été fait en catimini au niveau de l'administration, sans l'aide des professionnels dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, on attend toujours sa mise en œuvre. Donc, il a été annoncé, il a été publié en novembre 2020, et le comité technique n'a été mis en œuvre que ce mois-ci, ce mois de mars. Donc là, et si maintenant, on n'arrive pas à le mettre rapidement en marche, donc nos producteurs vont être mis sur le côté. Et je risque, enfin, on risque même d'assister à des situations dans lesquelles nous avons des capacités de production qui tournent autour, aujourd'hui, de 290 MW, mais qui ne pourront pas être mis à la disposition du marché, parce qu'il y a un changement régulier au niveau de la réglementation. Il y a donc énormément de problèmes qui font que nos industriels ne pourront pas produire à un prix compétitif. Mais est-ce qu'on peut considérer que dans l'immédiat, on pourrait passer à une phase supérieure de production, de telle sorte à produire même des excédents qui pourraient être éventuellement exportés, puisqu'il s'agit aujourd'hui de sécurité énergétique du pays qui est en jeu ? L'exportation, c'est une étape qui va venir lorsque le marché... Sera en situation d'excès. Exactement. C'est-à-dire que lorsque nous aurons des acteurs qui, déjà au niveau national, vont être très compétitifs, ils vont donc pouvoir produire à des coûts très compétitifs, ensuite, il faut aussi mettre en place tout ce qui concerne, par exemple, l'innovation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller à l'international si vous n'avez pas un système d'innovation qui va vous aider. Mais est-ce qu'il faudrait aussi impérativement réformer la loi sur l'électricité qui date de 2002 pour intégrer à la fois les énergies renouvelables comme moyen de production ? D'après les discussions qu'on a eues avec les experts dans ce domaine-là, il faut la revoir, surtout, il faut l'ouvrir aux acteurs privés dans ce domaine-là. Et par exemple, on a constaté souvent que c'est beaucoup plus le secteur public qui avait été privilégié jusqu'à présent. Et que je reviens encore, pour encore rappeler une autre fois, il faut revenir sur le secteur de l'électricité et le changer. Mais est-ce que le privé a les capacités nécessaires pour se déployer ? Le privé sera là quand l'État mettra les règles en jeu. Alors, M. Boukhail Fahé, ici, moi je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur les énergies renouvelables, entre les ambitions affichées et bien sûr la réalité du terrain. Aujourd'hui, nous avons d'autres ambitions qui sont annoncées par le ministre de la Transition énergétique, professeur Chuteau, qui annonce l'installation de 1000 MHz en 2021. 2021, c'est en cours. Il faut accélérer et lancer impérativement ce programme le plus vite possible. Régulièrement, nous rappelons aux autorités et au pouvoir public donc la nécessité d'afficher ces 1000 MW et comment est-ce qu'ils vont être déployés parce qu'il ne s'agit pas uniquement de le décréter, mais il faut le réaliser. Donc, on a vu qu'au niveau du personnel dont on a besoin, nous aurions besoin pratiquement de plus de 7000 personnes rien que pour faire ce programme-là. Nous aurions besoin de 1000 ingénieurs, nous aurions besoin de 1000 spécialistes dans ce domaine-là. et alors, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que nous ne les avons pas aujourd'hui et donc il faut les former et on ne peut pas le faire en l'espace de quelques semaines. Donc, c'est pour ça que nous insistons pour que ces éléments-là puissent être portés à l'ensemble des parties prenantes pour qu'ils puissent se préparer et mettre des programmes aussi en parallèle pour pouvoir assurer, par exemple, la formation, pour pouvoir donc avoir la matière première, pour pouvoir donc reculiter, former les gens dans ce domaine-là. Mais est-ce qu'on a aussi le savoir-faire où il va falloir recourir impérativement à des partenariats étrangers ? On a beaucoup parlé des Allemands qui souhaitaient investir dans les transitions énergétiques, dans le solaire notamment, et les Canadiens aussi intéressés par notre marché. Par exemple, nous avons donc aujourd'hui un programme de 50 MW avec SKTN dans lequel donc l'ensemble des acteurs ce sont des entreprises de droit algérien et donc ces entreprises algériennes ont recruté, ils ont formé des ingénieurs, ils ont installé, ils ont intégré. Il y a eu donc beaucoup de produits qui sont fabriqués localement qui ont été mis dans ces projets-là et ça veut dire que là, il y a un apprentissage qui est en train de se mettre en place. Seulement, c'est-à-dire que ce que nous voyons c'est qu'il n'y a pas de continuité. Donc il y a par à coups comme ça des programmes qui viennent, 50 MW, ensuite on n'entend plus parler. Donc la preuve c'est que depuis décembre 2018 il n'y a pas eu d'appel d'offres dans ce domaine-là. Donc ce qui fait que les entreprises sont toujours dans une sorte d'attentisme. Ils attendent que le pouvoir public annonce des programmes, que ces programmes soient détaillés dans le déploiement pour pouvoir donc faire en sorte d'assurer une bonne partie de la production soit en produit ou bien en service au niveau local. Mais est-ce qu'il faudrait aussi mettre en place par exemple des mécanismes de modification pour encourager cette production dans une première étape pour atteindre bien sûr ces 1000 MW puisque vous dites qu'il faut absolument les mettre en œuvre le plus rapidement possible et nous sommes déjà assez en retard. En tout cas, il y a des dispositifs qui existent comme celui de certains fonds pour le développement des énergies renouvelables. Ce fonds-là, il ne fonctionne pas et ça donc il faut le remettre en service. Ensuite, je pense qu'il y a aussi énormément de choses à faire sur le plan de la réglementation puisque l'ensemble de la réglementation qui existe, qui concerne les énergies renouvelables, elle a été faite par le ministère de l'énergie et donc ça veut dire que là aussi ce sont des choses qui vont nécessiter du temps pour pouvoir donc les adapter. Ce n'est pas quelque chose de facile à faire en l'espace de quelques semaines. Mais qui pourrait être aujourd'hui par exemple le moteur de développement de 6000 MW ? Est-ce que c'est SonnelGaz avec ses potentialités ou est-ce que c'est les opérateurs privés qui devraient aujourd'hui s'investir dans ce marché ? Moi je pense que SonnelGaz il faut l'oublier au niveau des énergies renouvelables. En plus dans son cas de charge il n'est pas prévu que SonnelGaz fabrique de l'énergie solaire. En tout cas le comportement de SonnelGaz il est à l'instar de toutes les compagnies qui travaillent dans le domaine de la production d'énergie électrique à travers le monde. Ce sont toujours des entreprises qui sont et qui ont été contre les énergies renouvelables. Donc en général elles se sont mises dans les énergies renouvelables forcées. C'est pour ça que nous appelons toujours les pouvoirs publics et surtout le Premier ministre et le Président à s'impliquer dans cette démarche-là pour pouvoir imposer des changements importants au niveau de la production d'énergie électrique et surtout aussi au niveau de la partie de la production. Il faut ouvrir cette partie de la production aux indépendants et probablement aussi certains actifs de la production devraient être aussi vendus au privé. On revient si on revient un peu à l'histoire la création de la SKT1 faisait suite aux difficultés de la société de production SPE c'est-à-dire SonnelGaz à gérer des centrales diesel situées dans le réseau isolé du grand sud du pays au niveau par exemple de Tintouf Tintzawatin Idlès Ingzem et Borg Omar Diris Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il va falloir aussi mettre en combinaison tous les acteurs qui devraient intervenir dans la transition énergétique y compris l'université et les centres de recherche ? Bien sûr c'est-à-dire que dans le domaine que nous connaissons des énergies renouvelables il y a vraiment une prolifération extraordinaire d'innovation à travers le monde et aussi que ce soit au niveau de la partie de la génération d'énergie électrique ou bien du stockage de l'énergie par exemple ça on n'en parle pas beaucoup mais il y a quand même énormément de travail qui sont faits dans ce domaine pour assurer le passage d'une énergie fossile conventionnelle à une énergie à base renouvelable donc toutes les projections à l'échelle internationale plaident pour ces orientations-là chez nous nous restons encore à des vœux qui sont donc régulièrement rappelés et pas plus tard encore que le 24 février passé donc on a eu encore un discours disant qu'il y a une orientation pour les énergies renouvelables et la transition de la République qui a indiqué qu'il s'est adressé aux travailleurs exactement et on ne voit pas les choses sur le terrain et ça ça nous désole énormément de constater qu'il faudrait encore peut-être qu'on attende le 24 février 2022 pour qu'on puisse voir les énergies renouvelables prendre leur place alors la transition énergétique qui passe inévitablement bien sûr par le solaire puisque les capacités sont importantes c'est l'orientation du président de la République de tout mettre en neuf pour assurer cette transition énergétique qui relève aussi de la sécurité énergétique du pays parce que nous consommons énormément de gaz et dans 2-3 ans nous aurons même des difficultés à l'exporter l'excédent de production maintenant par exemple de ces produits issus de la transition énergétique est-ce qu'il devrait être versé vers le réseau sonner le gaz comment faire aujourd'hui tout à fait parce que toute la problématique est à ce niveau là non c'est pas pour le reverser à combien devrait l'acheter aujourd'hui sonner le gaz ce n'est pas la question n'est pas de savoir si il y a la difficulté ou pas dans le monde entier la production des énergies renouvelables elle est versée dans le réseau classique parce que le réseau il est suffisamment important en termes de taille pour pouvoir accepter l'ensemble de la production d'énergie renouvelable donc ce n'est pas nouveau ce qui se passe à l'échelle internationale chez nous il y a quand même des réticences très importantes de la part des acteurs comme les sociétés de distribution qui sont donc très réticentes et qui relèvent de sonner le gaz voilà et qui sont très réticentes à recevoir ces énergies renouvelables et donc aujourd'hui on parle qu'il faut régler le problème technique il faut régler le problème des équipements des installations des installateurs et tout ça mais ça on peut le faire il n'y a aucun souci dans ce domaine-là lorsque la réglementation elle est là aujourd'hui il n'y a pas de réglementation pour pouvoir verser votre énergie sur le réseau maintenant est-ce que cette énergie va être rachetée par la société de distribution ça ce sont des modèles économiques qui est facile d'étudier et de proposer des solutions dans ce domaine-là par exemple je prends aussi le cas surtout des sites isolés tels que par exemple l'agriculture on parle de 400 000 hectares depuis des années qui n'ont pas pu donc bénéficier de l'énergie électrique et donc les agriculteurs attendent pendant des années le raccordement à son algaz alors que nous avons une énergie propre nous avons une possibilité de produire un coût du kilowatt-heure très compétitif et surtout faire des économies pour le pays parce que le pays soit il importe du gasoil soit il peut exporter du gasoil mais est-ce qu'on peut considérer qu'on peut régler tous ces problèmes en créant une entreprise de production et de distribution des énergies renouvelables analogues à son algaz puisque le projet est en cours il a été annoncé par le professeur Chitour qui est à la tête bien sûr de la transition énergétique moi je pense que si ils vont reprendre le même modèle que son algaz on va avoir les mêmes résultats donc il faut absolument sortir de ces démarches dans lesquelles on doit toujours s'appuyer sur son algaz et son attraque bon son attraque elle apporte la caution économique dans ce domaine là il faut ouvrir la partie de la production aux acteurs privés oui mais elle se chargera de lancer les appels d'offres c'est à dire elle appellera les opérateurs à investir justement dans ces créneaux si maintenant son rôle c'est le rôle d'une agence de pouvoir donc mettre en place les appels d'offres ensuite choisir les entreprises qui vont pouvoir intervenir ça c'est une bonne chose maintenant la question qui reste posée c'est la ressource humaine parce que vous allez gérer 1000 mégawatts ce n'est pas quelques kilowatts ça veut dire que vous devez avoir des juristes vous devez avoir des financiers vous devez avoir des ingénieurs qui maîtrisent les aspects liés au réseau au niveau de la technologie vous devez avoir énormément de compétences dans ce domaine là et aujourd'hui on constate souvent que cette partie là elle est négligée mais est-ce qu'on peut considérer qu'il faut avoir une vision globale sur la création d'un modèle énergétique qui permet une transition rapide vers les énergies renouvelables et une sortie de la dépendance aux hydrocarbures c'est un principe pour l'économie on parle de la diversification ne plus dépend des hydrocarbures tout à fait je pense que notre souci c'est surtout le fait que nous avons cette question de rente et qu'il y a cette difficulté d'assurer la diversification économique parce que lorsque la diversification économique serait mise en oeuvre là aussi la diversification au niveau de la fourniture et de la consommation énergétique va aussi participer dans cette nouvelle démarche c'est pour ça que nous appelons régulièrement les pouvoirs publics vraiment à s'impliquer à lancer ce genre de programmes c'est-à-dire de ne pas attendre c'est-à-dire depuis maintenant 2020 que le programme du gouvernement parlait d'installer 4000 MW en 2024 et on ne voit pas encore le bout et ça c'est vraiment dommage pour le pays alors qu'on était parmi les premiers pays à lancer les premières centrales photovoltaïques à travers le pays et cette question de transition énergétique et des renouvelables était déjà discutée durant les années 70 et aujourd'hui et aujourd'hui on se retrouve devancé par des pays comme les Émirats Arabes Unis l'Égypte qui ont installé 3061 MW et les Émirats 1887 et on a donné bien sûr la Jordanie avec 1240 est-ce qu'on peut considérer aussi parallèlement à ça puisqu'on discute de cette question qui relève de la sécurité énergétique du pays qui est importante et c'est le débat à travers le monde entier il va falloir mettre en place une véritable vision une véritable stratégie définir les priorités impérativement avec les acteurs réels de cette transition les priorités je pense qu'elles sont déjà bien connues on en parle on a un vrai problème on a un vrai problème au niveau de la production du gaz naturel nous avons un vrai problème au niveau de la consommation énergétique qui est un taux très important il faut qu'on mette en place des solutions techniques et il en existe on a des possibilités de réduire cette consommation sans attendre je veux dire au confort des usagers de l'électricité ou bien du gaz on n'en parle pas souvent aussi au niveau par exemple du chauffage pour pouvoir donc faire la promotion par exemple du chauffe-eau solaire dans ce domaine là donc il y a énormément de choses au niveau donc de l'isolation thermique des maisons nous avons au niveau du choix technique des équipements comme les climatiseurs les réfrigérateurs les téléviseurs et tout ce qui va avec ça c'est un immense chantier et qui nécessite des pas des premiers pas dans la mise en oeuvre et ça aujourd'hui c'est ce que nous attendons vraiment qu'il y ait des actions palpables des actions dans lesquelles on voit que effectivement les pouvoirs publics sont vraiment en train de réaliser ces programmes là qu'ils ont énoncés depuis un certain nombre d'années parce que en parallèle avec ça le cycle combiné continue encore à croître ses capacités de l'ordre de 1500 à 1800 MW vous parliez tout à l'heure de 800 millions de mètres cubes par semaine c'est la déclaration du professeur Chéteau qui a alerté que l'Algérie ne peut pas continuer à consommer avec 800 millions de mètres cubes de gaz consommés en une semaine c'est immédiat et donc si on prend les capacités d'installation du cycle combiné c'est l'équivalent à peu près aujourd'hui de 3 MW par semaine donc vous voyez tout de suite que le travail du déploiement du cycle combiné continue et ça ça ne peut pas continuer de cette façon là alors l'avenir de l'Algérie c'est la transition énergétique et les énergies renouvelables comment mettre en place tous ces mécanismes aujourd'hui il faut accélérer tout accélérer puisque même le professeur Chéteau avait indiqué que l'appel d'offres pour les 1000 MW devrait intervenir au mois de juin prochain Madame quand vous parlez d'accélération on dit c'est le changement de vitesse nous on n'a même pas démarré donc comment on peut accélérer il faut d'abord donc on est en train de passer de 0 à 100 qu'on appelle ça mètre par seconde on doit d'abord faire 100 0 on va aller à 5 10 mètres par seconde et à ce moment là le moment où on aura atteint un certain seuil comme ça on pourra dire à ce moment là que l'on pourra accélérer aujourd'hui non mais est-ce qu'on peut penser que dans certaines huilayas qu'on pourrait déjà équiper on pourrait aller par 100 MW par huilaya par exemple pour les huilayas qui ont été identifiés pour les 1000 MW je pense que faire 100 MW par huilaya c'est vraiment on est encore à l'état de je dirais presque de l'état socialiste c'est à dire que il y a des huilayas qui vont demander probablement plus et d'autres moins donc il ne s'agit pas de répartir ça 100 MW par huilaya peut-être que dans certaines il faudrait mettre 100 dans d'autres il faudrait mettre 40 mais dans d'autres il faudrait mettre 200 donc là il faut prendre en compte les aspects propres au niveau de chacune des huilayas les huilayas agricoles comme le web biscret je pense qu'elles seront beaucoup plus intéressées pour avoir des capacités beaucoup plus grandes que d'autres huilayas par exemple le monde est en train de changer il faut qu'on change aussi le monde est en train de changer même pour le transport les cycles combinés sont en train de disparaître actuellement aujourd'hui le changement c'est l'électricité qui prend dessus aujourd'hui le changement commence à devenir perceptible notre voisin le plus important donc l'Union Européenne a fait donc le choix d'aller vers la décarbonation de son économie en 2050 la Chine en 2060 le Japon la même chose etc donc tous ces pays là sont en train d'aller dans cette direction là nous on ne voit pas cette tendance alors question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui comment moi un simple producteur un simple consommateur je pourrais me transformer en producteur comme cela se fait dans tous les pays du monde si je suis équipé par exemple de poignons photovoltaïques je peux produire pour ma propre consommation où est-ce que je pourrais verser l'excédent de production ? aujourd'hui on me pose toujours cette question la réglementation n'autorise pas ça si je prends le cas des écoles qui ont été initiées par le ministère de l'intérieur donc il y a à peu près entre 400 et 500 qui ont été installées on parlait même de l'éclairage public de l'élargir avec le photovoltaïque c'est-à-dire que je prends le cadre du raccordement électrique dans ce domaine là et donc par exemple les écoles qui ont été dotées avec des installations solaires aujourd'hui elles ont un dispositif qui interdit l'injection sur le réseau c'est-à-dire qu'est-ce qui empêcherait que cette injection puisse se faire puisque on a la possibilité par exemple l'APC l'excès d'énergie qu'elle peut envoyer sur le réseau pour son énergie elle peut le récupérer par exemple pour alimenter des administrations dans d'autres parties de sa commune c'est-à-dire qu'il y a des jeux qui peuvent être faits dans le domaine de la compensation énergétique qui ne sont pas mis en oeuvre mais ce qu'on peut considérer vous avez cette question de l'auditac c'est un secteur qui pourrait avoir une répercussion très importante et positive sur toute l'économie de l'Algérie bien sûr en créant le savoir-faire assurer la sécurité énergétique et à la fois les emplois vous avez des indicateurs vous avez des chiffres on en parle depuis longtemps oui écoutez c'est vrai que lorsque par exemple vous voulez faire un programme des énergies de l'eau vous avez deux façons de le faire vous pouvez le faire avec des grandes installations de plusieurs centaines de mégawatts ou bien vous pouvez le faire avec le modèle ce qu'on appelle décentralisé c'est-à-dire de quelques kilowatts vous pouvez avoir sur les écoles sur les maisons sur les industries et donc le deuxième c'est celui qui permet d'avoir le plus de création de postes d'emploi donc ça veut dire que notre problème que nous avons aujourd'hui c'est le fait que nous n'avons pas ces deux modèles qui sont en train de coexister soit on nous dit qu'on va installer 1000 mégawatts mais on ne sait pas est-ce qu'on va avoir des installations de quelques kilowatts pour les foyers les écoles les administrations et les industriels ou bien on va uniquement continuer à travailler sur le modèle de sonner gaz c'est-à-dire que le modèle de sonner gaz c'est des grandes installations de plusieurs centaines de mégawatts qu'on va raccorder sur le réseau de la haute tension alors plus on perd du temps plus on perd de l'argent et du gaz aussi qu'on doit conserver bien sûr c'est-à-dire que aujourd'hui on perd de l'argent parce qu'on consomme plus de gaz qu'on ne peut pas exporter ensuite on perd de l'argent parce que tous nos projets que l'on aurait pu faire avec les énergies l'on aurait pu aussi bénéficier de la finance verte dans ce domaine-là et donc de pouvoir aussi au niveau même des organisations internet voilà bénéficier de ce type de projet c'est-à-dire que ce sont des chiffres qui sont énormes c'est-à-dire qu'autour de 400 à 500 millions de dollars par an que l'on perd à cause du fait que nous ne pouvons pas par exemple bénéficier de ces avantages-là alors les panneaux photovoltaïques ou les panneaux sonaires sont inaccessibles les prix sont excessifs c'est le cas ou ce n'est pas le cas puisque maintenant ça s'est démocratisé au contraire c'est devenu les prix les plus bas exactement d'ailleurs pas plus tard qu'il y a quelques jours j'ai discuté avec quelqu'un qui était en Tunisie il me disait que les installations qui étaient donc fournies en Algérie elles coûtaient deux fois moins cher que celles qui étaient fournies en Tunisie donc ça veut dire qu'il y a quand même une très forte compétition entre les installateurs d'ailleurs ça nuit énormément à la qualité de ces installations parce que les gens ne regardent que le prix et qui fait que quelquefois après vous achetez une installation et au bout de quelques mois vous avez des problèmes techniques parce que le choix technique ou bien l'installation n'a pas été à la hauteur alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui me dit parle-lui du projet du villa solaire du côté de Staweli et de celui de la fabrication des cellules photovoltaïques par l'ENI tout ça c'était durant les années 70 on y réfléchissait écoutez il y a eu toujours à un moment donné des projections qui avaient été faites dans les années 70-80 il y avait quand même une vision qui était donc affichée mais on n'a jamais pu voir le jour pour les raisons que nous avons expliquées au cours de cette émission on agit toujours dans l'urgence toujours dans l'urgence c'est vraiment dommage c'est-à-dire qu'on le voit par exemple pour l'histoire des ondes d'ombre c'est vraiment c'est un élément que je ne peux pas concevoir c'est-à-dire qu'on a fait 33 000 foyers raccordés aux réseaux électriques et on n'a pas pu mettre des panneaux solaires dessus c'est quand même dommage que l'on n'a pas pu prendre déjà la taille 33 000 foyers c'est quand même considérable que l'on aurait pu faire aussi avec de l'énergie solaire et surtout faire travailler les entreprises et créer des postes d'emploi dans ce domaine-là et on en a fortement besoin en cette période de crise et ça aurait permis bien sûr d'installer 100 mégawatts au minimum au minimum monsieur Bourchel faillait ici merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt merci à vous merci à vous